bonjour alors dans la vidéo aujourd'hui de quoi on va parler et bien on va parler de chiots voilà ou de chiens voilà et en fait qu'est ce qu'on doit faire on doit acheter ou on doit les adopter voilà alors ça c'est souvent une question un petit peu on va dire polémique voilà parce que souvent il ya beaucoup de gens qui pensent bien sûr les gens les chiens sont abandonnés donc ben voilà il faut leur donner une seconde vie et bien sûr il faut adopter voilà alors ça je le comprends tout à fait voilà et et bien sûr si des personnes peuvent le faire et bien écoutez très bien magnifique voilà très bien pour eux voilà moi personnellement je n'adopte pas moi pourquoi je n'adopte pas et bien parce que je veux une race bien spécifique voilà donc moi ce sont des coquets que j'ai voilà donc je ne veux pas de berger allemand je ne veux pas de pitbull je ne veux pas voilà bon pourquoi le coquer parce que le coquer c'est une race médiane c'est pas un petit chien c'est pas un grand chien non plus c'est à moitié voilà très bien et en général ils sont très docile voilà donc avec les enfants ça va très bien avec les animaux ça va très bien voilà donc c'est une race qui me va très bien voilà et depuis depuis je suis tout enfant j'ai toujours eu cette race là et voilà bon bah maintenant pratiquement 50 ans voilà je les ai toujours voilà donc ça ça me plaît donc maintenant comme je vous dis si vous avez besoin de choisir un chien tout dépend de ce que vous voulez alors si admettons vous allez dans dans un refuge il se peut qu'ils aient des chiots mais en général vous allez trouver plus des chiens adultes voilà alors des fois vous allez devoir payer quelque chose aussi pour avoir ce chien là et ce qui se passe vous pouvez déjà des fois avoir des surprises parce que il se peut que ce soit un chien qui était maltraité il se peut qu'il ya un chien qui ait eu des problèmes avant et donc quand vous allez ramener chez vous il se peut que vous ayez des problèmes voilà mais bon comme on dit chacun voit midi à sa porte quand vous pouvez très bien tomber aussi il se peut que ce soit un chien qui était avec une une personne âgée la personne ne pouvait plus en prendre soin et le chien terminé là voilà donc ce que tout se passe très bien avec le chien aussi voilà alors maintenant si vous avez besoin d'un chiot il est possible d'en trouver un refuge mais en général vous n'allez pas pouvoir choisir en général ça va être une race mixte ça va être jamais un chien de race voilà alors maintenant je sais que des gens disent pourquoi avoir un chien de race quand tous les chiens sont pareils ben personnellement je ne pense pas que tous les chiens soient pareils par exemple je pense pas qu'on puisse comparer un doberman ou un comment on appelle ça bref un doberman admettons un cocker voilà ce sont deux chiens bien différents il y en a c'est un chien d'attaque voilà et donc bon bah les chiens ont été créés pour différentes choses voilà donc maintenant comme je dis c'est à vous de voir par exemple moi les chiens que j'ai je les vends alors c'est sûr que je sais que derrière la vente de chiens il ya beaucoup de polémiques parce qu'en fait il ya des gens qui ont comme des comme des élevages un vraiment avec 600 chiens c'est un truc incroyable et voilà donc ils les mettent en vente sur internet et bon bah voilà on voit des belles photos c'est tout c'est tout gelé c'est tout magnifique mais quand on voit le l'envers du décor c'est un désastre voilà donc ça je pense que ce genre de personnes là on devrait arrêter leur business tout de suite parce que c'est c'est en fait lamentable de voir comment les chiens sont traités voilà donc ça c'est du négoce pur et dur voilà si vous devez acheter aussi votre chien sur internet fait bien attention parce que par exemple moi où j'habite un moment je recherchais de nouveau un mâle que le mien était est mort et il ya des personnes qui étaient à plus de 500 km qui me disent ah bah oui j'ai exactement le chien que tu veux tiens voilà les photos et en fait bon c'est que du pipeau quoi voilà donc ils veulent en fait qu'on leur envoie l'argent et puis après la personne disparaît voilà donc fait bien 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 attention alors maintenant il ya des personnes qui sont entre le refuge et entre l'élevage industriel des personnes comme moi voilà alors moi donc j'ai des chiens pour passion je n'ai pas des chiens pour le but d'avoir des chiots et les vendre ça n'est pas du tout ça n'est pas du tout le but recherché et donc de temps en temps j'ai j'ai des chiots voilà alors ces chiens là je les vends pourquoi je les vends alors c'est sûr on pourrait me dire mais oui on peut les donner oui bien sûr bien sûr je peux les donner le ce qui se passe c'est que à partir du moment où on donne un chien le chien à une valeur zéro voilà et c'est souvent comme ça que ces chiens là justement termine abandonné voilà parce qu'en fait ça n'a pas de valeur c'est un peu comme si quelqu'un vous donne un meuble si quelqu'un vous donne je sais pas des assiettes etc voilà c'est donné donc ça n'a aucune valeur ça n'a ça n'a aucun prix voilà et bien souvent vous verrez que ce sont des jambes à plus tard bas ce meuble là voilà parce que cela en fait ça ne leur a rien coûté bah hop ils le jettent voilà et le chien c'est pareil combien de fois j'ai vu des gens on leur a donné un chien donc c'est un petit chiot c'est tout mignon c'est tout joli et après quand il commence à grandir ah bah non tout compte fait on aime moins allez hop on l'abandonne voilà donc ça pour moi je trouve ça vraiment lamentable si on doit avoir un chien on doit en prendre soin ça c'est important voilà donc maintenant quand je vends mes chiens donc bon c'est sûr je mets pas un prix affolant non plus parce que je veux que ce soit accessible mais je suis toujours en contact avec les gens qui m'ont acheté des chiens alors je sais que souvent les coquets r on veut que la queue soit coupée et c'est moi c'est hors de question de toute façon c'est complètement c'est complètement interdit au jour d'aujourd'hui ça fait déjà pas mal de temps donc bien sûr si les gens me disent il a la queue coupée à ici et ça non alors ça c'est les gens ça n'ira même pas dans leur maison c'est même pas la peine ils peuvent l'oublier voilà donc comme je vous dis les gens qui m'ont pris des chiens je suis toujours en contact avec eux et moi ce qui me fait plaisir c'est que je sais qu'ils sont dans une bonne maison je sais que les gens en prennent soin voilà parce que comme je dis ils ont acheté le chien donc maintenant ils l'ont comme un chiot voilà donc il grandit avec la famille il devient partie de la famille voilà et c'est malheureux à dire mais il ya un prix associé à ça et ce qui fait que les gens bah non ils vont pas le ils vont pas l'abandonner alors c'est vraiment bizarre voilà alors je pense aussi que ce qui pourrait être fait ça je l'ai vu par exemple lorsque j'habitais en afrique du sud et j'ai trouvé ce système absolument génial c'est qu'il ya deux types de de vêt en afrique du sud il ya le vêté le vétérinaire qui fait partie du gouvernement qui est gratuit et il ya le vêté qui est privé ou là on paye voilà alors maintenant les gens qui n'ont pas d'argent ils vont au vêt donc du gouvernement et là le vêté regarde tout de suite la première chose qu'il fait c'est claque voilà on s'assure qu'il ya plus de voilà qui va pas avoir de petits quoi voilà et donc en fait quand j'étais là bas je n'ai vu aucun chien errant voilà donc ça c'est la bonne chose et tout les personnes qui ont des chiens de race ou des chiens auxquels ils y tiennent beaucoup voilà ils n'ont pas envie que ce genre de choses là arrive et dans ce cas là ces gens là vont dans un vétérinaire privé voilà et dans ce cas là bon bah écoutez le vêté fait ce qu'il veut ils leur donnent les vaccins etc voilà et en fait j'ai trouvé ça absolument génial parce que il n'y a aucun chien abandonné en afrique du sud alors que c'est un pays du tiers monde alors que quand on va en europe on envoie plein des chiens abandonnés voilà et tout ça parce que il faut payer faut payer faut payer sans arrêt et puis les gens qui n'ont pas les moyens et donc bah ils laissent le chien comme ça et puis voilà bah du coup bah il ya des on arrive avec des chiots et puis après les choses sont abandonnées où ils sont donnés voilà c'est abandonné encore de nouveau et donc c'est un cercle vicieux on va dire voilà et donc bah écoutez maintenant pensez y voilà donc si vous avez besoin d'avoir un chien moi je sais que je ne peux pas vivre sans chien je dois avoir des chiens j'ai ce plaisir de les avoir et écoutez si vous voulez si vous en voulez un maintenant pensez y comment vous allez l'avoir tout dépend ce que vous voulez comme je vous dis ici pour vous un chien est un chien mais dans ce cas là très bien pourquoi pourquoi donc l'acheter alors que vous pouvez la voir dans un refuge et par contre bien sûr si vous le voulez de tout petit et si vous voulez une race en particulier dans ce cas là oui je vous conseillerais de l'acheter mais de ne pas l'acheter à n'importe qui surtout pas dans les magasins parce que les magasins c'est pareil c'est un négoce faut pas oublier ça eux très certainement et les achètent à d'autres endroits qui produisent 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 et ça ça je ne le je ne l'appuie pas du tout voilà je pense qu'il est beaucoup mieux d'acheter un particulier voilà parce que le particulier lui ne fait pas ce genre de négoce voilà et donc c'est et au moins c'est une personne qui va prendre soin de ses chiens voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur 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 le thème donc bon bah peut-être que cette vidéo va créer une polémique je ne sais pas mais en tout cas c'est ma c'est ma façon de voir les choses voilà et si au moins ça vous a éclairé aussi un petit peu écoutez ce serait bien bon bah allez on se voit dans une prochaine vidéo ciao